Donc ce soir, nous avons justement une soignante qui va vous expliquer depuis le début de son profilat, ce qu'elle subit. Et je vous prie d'accueillir Sylvie Zélateur, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. D'habitude, je vais pas vous refaire toute l'histoire, effectivement, de ce qui s'est passé en tant que personnelle soignante. Je vais pas vous dire non plus, enfin, expliquer de la crise, parce que je pense qu'on a tous vécu à notre manière. Entre le confinement, le déconfinement, entre des lois. Alors, je sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais des lois qui ont été totalement, pour moi, absurdes, incohérentes, dans tout. Je ferme à 11h, je reprends à 14h. Je serai des plages et des rivières, mais en même temps, les élections s'est ouvert. Donc, énormément de choses, pour moi, qui n'avaient pas de cohérence. Et d'ailleurs, ça s'est encore prouvé aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons, en fait, du personnel soignant qui est remonté, tout en étant... Alors, moi, je ne vais pas, effectivement, je ne suis pas scientifique, je ne vais pas mettre non plus à la place d'un médecin, parce que je suis paramédicale et je ne vais pas mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mais, des personnes, effectivement, qui sont aussi vaccinées, qui sont encore dans ce qu'on voit aujourd'hui dans tous les journaux, où, effectivement, en fait, en étant vaccinées, on peut aussi s'attraper du Covid. D'accord ? Donc, non, tout à fait. Concernant ma situation, en fait, réellement, en fait, je dis ma situation, ma voix, en fait, représente celle de nombreuses comme moi, ou de nombreux et nombreuses comme moi, qui se sont retrouvées dans la même situation. C'est-à-dire que vous avez fait des études pendant des années. Alors, bon, c'est vrai que moi, les miennes, je suis une soignante, en fait, réellement. Donc, les soignantes, elles disent, dis-moi, hein, réellement, dis-moi. Mais elles ont dit-moi combien de sacrifices. Et donc, j'imagine les infirmières qui ont fait trois ans. Trois ans d'études pour une infirmière, c'est aussi un prêt. Un prêt d'études. Un prêt pour les parents. C'est aussi pas de place, en fait, réellement, en Guadeloupe. Donc, il faut partir. Donc, c'est aussi un logement. C'est aussi une préparation, c'est-à-dire aussi avoir ce qu'il faut pour pouvoir survivre pendant trois ans. Et pour cela, pendant ces trois ans, vous ne travaillez pas. C'est-à-dire, vous dejovez, hein, entre les cours. Et c'est vraiment trois années super difficiles. Pour certaines, elles arrêtent en cours. Parce qu'elles ne peuvent plus continuer, c'est trop lourd et trop dur. Ces trois années, après ces trois années, vous avez effectivement cet emploi. Ce pour le quoi vous avez travaillé. Et admettez que vous avez choisi. C'est-à-dire, c'est pas la phrase qu'on dit chez nous, « André, la lumière est en rentrée ». Non, ça marche pas comme ça. Moi, j'ai pas vu la lumière et je suis rentrée. Parce que pour pouvoir faire ce métier, il faut avoir du cœur. Il faut aimer l'autre. Il faut être humain. Il faut effectivement supporter beaucoup de choses. Parce qu'en temps-là, effectivement, en fait, de la maladie, du sang, on voit aussi la misère, la souffrance, le désarroi, les pleurs, les joies des familles père, mère et enfant. Donc tout cela fait ce métier. Donc si on n'aime pas ce métier, on ne peut pas le faire. Et après avoir fait tout ça, après avoir donné aussi tant bien à une structure qui soit dite en passant, je suis désolée de dire ça, il faut pouvoir. Il faut pouvoir. Qu'on soit d'accord, il faut pouvoir. Je ne suis pas la seule à le penser. Je suis aussi la voix du peuple. Parce qu'au-delà de ma casquette soignante, il y a aussi la casquette famille. Il faut pouvoir. Beaucoup d'entre nous, quand on vous dit CHU, vous n'avez pas envie d'y aller, soit d'un seul. D'accord ? Qu'on soit d'accord, vous n'avez pas envie d'y aller. La structure même, vous n'avez pas envie d'y aller. Qu'on soit d'accord. Donc il faut effectivement s'adresser. Entre la douleur et l'espérance de vie, c'est-à-dire souhaiter de pouvoir s'en sortir, alors on y va, on y va à la contre-carrière générale même. L'hôpital n'est pas un truc où, je veux dire, si c'était quelque chose qu'on achetait dans un magasin, 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 on soit d'accord. Donc, voilà les raisons effectivement qui vont que, malgré tout ça, on a choisi ce métier et on y va. Personne ne nous demande effectivement, quand on sort de Chine, quand on a vu celui-là qui a eu effectivement un trouble à craigner, et qui est arrivé, qui vous a parlé, la façon de ce qu'on a fait, quand on a tourné la tête et qu'il est décédé. Alors oui, il est décédé. On rentre avec chez nous. D'accord ? Qu'on soit d'accord, on rentre avec. Personne ne nous demande effectivement, en fait, comment on a fait pour pouvoir supporter une journée, ou en fait, vraiment, vous avez des grands-cars qui s'alignent. Parce que, comme ceux qui disent, ça s'aligne. Personne ne nous demande. La difficulté en étant de beau. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, quand il met c'est un journal, je ne sais pas que c'est un journal, qui m'a dit, mais madame, vous ne me manquez pas, hein ? J'ai dit, ben ouais. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, ce métier. Pour ça, il faut aimer ce métier-là. À la suite de ça, quand vous avez fait tout ça, on vous a remercié en 2020, on vous a applaudi. À 20h, tous les jours, on vous a applaudi. Pour vous dire, super, vous êtes effectivement, en fait, les soldats du feu, comme les pontiers, d'ailleurs, puisque vous êtes sur la route, alors que les autres étaient effectivement confinés chez eux. Et en 2021, vous êtes traité pire que des pariards. Moi, je t'ai vécu comme ça. J'ai été traité comme pariards. En 2020, on m'a applaudi. En 2021, je suis devenue une pariards. Je pourrais assurer, en fait, il y a des jours aujourd'hui pour moi où j'ai des rôles. Ça va très bien. Mais après, je n'ai pas. Parce qu'il va falloir... Vous savez, il faut accepter, il faut pouvoir digérer ce qu'on vous a fait. Pour moi, en tant que personnel soignant, on a craché sur mon diplôme. On m'a insultée. On m'a brimée. On m'a sacrifiée. Voilà ce qu'on a fait. Pourquoi ? Pour un vaccin. Alors, encore une fois, je ne suis pas scientifique et je n'ai pas la prétention de l'être pour nous dire vite que ces gens sont ce qu'ils doivent faire dans leur métier. Par contre, il y a une chose que je sais. En pas pruyant, il n'y a pas fait les collètes à bout. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand je vois quelque chose... Alors, ça, après, chaque personne le prendra comme il l'entend et comme il veut. Quand je vois effectivement marqué quelque part, expérimental, je crois que le dictionnaire n'a pas encore changé et que le mot expérimental veut dire ce que ça veut dire. Expérimental veut dire pour moi, test. OK ? Qui dit test, sans me demander mon accord, c'est-à-dire que je suis cobaye. Alors, j'ai dit non. Pour moi, c'est une évidence. Quand je vois ensuite là-bas où c'est marqué phase terminale, juin, et je pense que vous l'avez tous vu comme moi, phase terminale, juin 2023, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour l'instant, c'est encore bon. Alors, moi, je dis, là, vous voyez qu'il est bon, criez-moi un clé marqué et vous répondez là-bas. D'accord ? Donc, moi, voilà pourquoi j'ai refusé. Et à côté de sa beauté d'avoir refusé, moi, j'ai... J'ai croisé la première fois de ma vie que je me suis fait flashballer. De ma vie, je ne connaissais pas. Les flashballs, je ne connaissais pas. J'aime ça quand même, c'est des flashballs, acrymogènes, des coups. Et qui d'ailleurs, en plus de ça, parce qu'encore une fois, de la force, c'est encore une insulte. Parce qu'après, on a revécu tout ça, on vous a fait comprendre par le biais des médias que c'était le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est eux les victimes et nous, en fait, les agresseurs. C'était pire que tout. Là encore, c'est encore pire que tout. Donc, je ne vais pas encore vite s'ils m'ont métallé dessus parce qu'il y avait tellement de choses à dire mais que vous-même vivez d'une façon différente. Moi, je le vis deux fois. C'est-à-dire, je le vis en tant que personnel soignant. Suivement, suspendu 23 fois, je dirais. Personnel soignant, suspendu. personnelle soignante puisqu'en fait, réellement, on m'a enlevé toute dignité de pouvoir faire mon métier, celui que j'ai choisi en un des consciences et en fait, à côté de ça, on m'a insulté sans trop personne. Et pour moi, jusqu'au bout, la solitude, en fait, a fait une chose. Elle s'est fait exploser et elle a dit qu'on mourait. Et par moi, c'est du bon problème. Sous-titrage Société Radio-Canada